Musique Quel est votre habit du dimanche ? Un jean, avec un pullover un peu trop grand, des chaussures un peu trop grandes, et un manteau un peu trop grand. Une chanson du dimanche ? Une chanson d'amour que chantait ma mère, autrefois, et que je vais me sentir en train de la rechanter derrière elle, sans m'en rendre compte. C'était quoi ? Des chansons populaires ou des chansons qu'on connaît ? C'était des chansons populaires. Par exemple, tu m'as donné un amour merveilleux, tu m'as donné ce qu'il y avait de mieux. Pour tout cela, je veux te dire merci, merci, trois fois merci. Une chose comme ça, mais je ne me souviens plus qui chantait ça. Mais c'était la chanson, une des chansons préférées de ma mère. Ou alors, à peine éveillée, encore décoiffée, chérie, mon amour, je me sens si bien. Et pour terminer, quels sont vos souvenirs d'enfance du dimanche ? Alors, mes souvenirs d'enfance du dimanche, c'est quelque chose de très familial. C'est la messe du dimanche où ma mère se maquillait, s'habillait. Elle était très élégante, elle était la plus jolie de l'église. Et mon père qui chantait trop fort, et je me souviens que je lui tirais la manche en lui disant « Papa, c'est trop fort, c'est trop fort ! » Il continuait pour me faire rire, mais ça me désespérait. Très souvent, mes parents nous emmenaient faire des pique-niques. Alors, quand on habitait Tourcoing, les pique-niques, c'était souvent, on partait au bord de la mer, en Belgique, pour la journée. Et c'était génial parce qu'il y avait la grande marée, puis on faisait énormément de chantiers avec mon frère qui voulait être architecte, qu'il est devenu d'ailleurs. On faisait des immenses constructions fabuleuses avec la mer qui rentrait dedans. Et puis, on vivait toute une journée, mais c'était comme une semaine, parce que c'était très long, une journée. Au bord de la mer, c'est un peu comme dans la chanson de Michel Jonas. Et puis, ce qui était formidable, c'est qu'au retour, mon père faisait beaucoup de plaisanteries. Il accrochait souvent des trucs qui faisaient du bruit aux voitures qui nous précédaient. Et c'était pour moi un jeu fantastique d'essayer de voir à quel moment les gens allaient s'en rendre compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !